coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi c'est fleurs de lotus et moi je vais bien aujourd'hui je vais vous entretenir on va parler de différents témoignages qui que j'ai reçus et les échos aussi sur le côté mystique de l'urine parce que j'ai eu plusieurs témoignages à ce niveau depuis que j'avais parlé de créer le groupe des femmes donc je voulais vous parler des différents témoignages des personnes qui bon le premier témoignage on va pas trop me plater le premier témoignage c'est une femme de 26 ans qui avait l'endométriose et je me rappelle très bien quand j'avais fait la vidéo sur l'endométriose il ya une femme qui est venu vraiment venu m'insulter et c'est toi tu sais ce que c'est que l'endométriose et puis tu dis que l'urine soigne elle m'insulter copiezement en tout cas fleurs de lotus a beaucoup souffrance donc je vous lis le témoignage de cette jeune dame là elle me dit un grand merci pour tout ce que tu fais en suivant des astuces j'ai pu avoir le souris j'ai 26 ans il ya six mois j'ai appris que je souffrais d'endométriose de 2,5 cm j'ai refusé l'opération car je suis tombé sur l'une de vos vidéos aujourd'hui par la grâce de dieu je suis enceinte de six semaines en fait cette jeune femme là je pense que on était enceinte dans la même période donc son enfant est légèrement moins âgé que moi ma fille qui a deux ans donc voilà voilà le témoignage il est très court c'est une jeune dame de 26 ans comme je dis tout à l'heure qui avait l'endométriose et j'avais fait une vidéo dessus donc elle a vu la vidéo elle a vraiment elle s'est soignée et elle a eu une grossesse parce qu'elle pouvait pas tomber enceinte sans avoir on lui avait dit qu'on voulait l'opérer donc sans l'opération elle pouvait pas tomber enceinte et avoir un enfant mais grâce à l'urinothérapie elle a pu se soigner et elle a eu son son bébé donc pour le prochain et comment on appelle il ya une autre dame aussi son témoignage je vous avais déjà parlé d'elle dans sa famille les femmes de sa famille mouraient de cancer de l'utérus mais cette femme elle a eu un suivi avec moi et grâce à l'urine elle a eu elle a elle est partie à l'hôpital un jour et on lui a dit ah on l'a examiné et tout on dit qu'il ya un cancer de l'utérus qu'il faut aller t'apprêter et lorsqu'on va taper là encore c'est pour venir enlever ton utérus et là c'est dit ah là là moi je veux pas qu'on enlève mon utérus donc je vais faire me soigner avec l'urine mon urine dont elle a fait sur un mois comme ça elle est répartie pour son rendez vous pour qu'on puisse checker pour voir si c'était bien ou bien il fallait faire l'opération elle arrive on lui dit mais madame vous n'avez rien que le cancer a disparu que votre utérus est en bonne santé donc elle a eu la victoire sur le cancer de l'utérus et la dernière fois il y a une dame qui est venue me parler et elle a voulu un enfant je pense elle n'a pas encore d'enfant donc dans notre discussion elle m'a dit ah l'urine a fait beaucoup de bienfaits dans ma famille que j'ai ma maman de 70 ans qui avait le cancer du sein du sein gauche je pense et elle a pu comment on appelle éveil c'est de retrouver son son témoignage est ce que on s'est écrit je sais pas si je pourrais voir ça attendez son témoignage je vais aller dans donc il ya beaucoup de personnes qui se soignent comme ça sans vraiment se prendre la tête voilà elle m'a dit on a fait des examens mais on n'avait pas on n'avait pas on n'avait pas l'argent pour l'opération donc j'ai conseillé l'urine et la vieille n'a pas discuté elle a bu son elle a bu et c'est ok c'était le sein gauche donc moi j'ai demandé mais elle avait quel âge elle a 70 ans on en a fait les amis le mois dessus passé et on a trouvé que c'est parti que le cancer est parti donc c'est pour vous dit que regardez une femme de 70 ans une femme de 70 ans qui a eu le cancer du sein mais qui lorsqu'on lui a parlé de l'urine elle n'a pas elle n'a pas refusé elle a accepté et quelques mois après elle retourne faire ses analyses et on lui dit que la maladie a disparu donc c'est comme ça si tous ceux qui acceptent l'urine qui fait qu'ils font confiance à leur propre urine ils en tout cas ils sont guéris ils sont guéris et toujours les médecins sont sous le choc c'est dit que c'est un miracle et tout et moi vraiment je dis mon chapeau à cette madame qui a 70 ans à cette grande mère qui a 70 ans mais qui s'est pas laissé mourir et qui s'est soigné avec sa propre urine et on va passer comment on appelle un autre témoignage et j'aimerais pour les échos sur le côté mystique de l'urine j'avais dit que à toutes les femmes qui avaient des problèmes pour le commerce le commerce ne marche plus et tout ça devenu vers moi pour que on puisse comment on appelle on puisse régler ce problème là donc les témoignages là le numéro de la personne en fait c'est une femme qui avait qui faisait son commerce et là elle a comme on appelle l'endroit où elle faisait le commerce les gens sont venus mettre des gris non mais c'est des choses et puis elle a marché dedans et lorsqu'elle a marché dedans son fils son pied s'est enflé tellement que son pied s'est enflé elle n'arrivait pas à marcher donc elle a commencé comment on appelle elle dit même qu'elle mettait de l'eau sur son pied son pied elle ne sentait pas l'eau qu'elle mettait sur son pied mais lorsqu'elle a commencé à mettre l'urine sur son pied elle a commencé à sentir des sensations et son pied a commencé à la piquer et tout d'un coup elle sentait son pied elle sentait l'urine qui versait sur son pied et puisque elle le sent parce que c'est quelque chose qu'on lui a donné c'est pas quelque chose de normal on lui a lancé un sort donc c'est ce qui a fait qu'elle ne sentait pas l'eau mais l'urine comme elle est mystique en mettant dessus c'est un sort elle a commencé à sentir à sentir son pied et là elle elle m'a dit que en mettant l'urine sur son pied ça a créé un chemin ça veut que le pied s'est percé donc à chaque fois qu'elle mettait l'urine ça rentrait dans le pied et elle passait tout son temps à masser son pied avec son urine et la première semaine le pied s'est dégonflé et la semaine qui a suivi le pied est devenu normal elle arrive à marcher mais son seul problème elle a toujours peur de retourner qu'on appelle à sa boutique pour continuer avant ces choses et de toute façon les gens ont fait que ces marchandises ne ne sortait plus du magasin ça veut dire que ça se vendait plus puisque la personne l'a envoyé des gris devant le magasin et ça ça fait que ça ne marchait plus donc elle devait intégrer le groupe pour qu'on puisse se remédier à ça donc on va aller et puis un autre témoignage sur le côté mystique aussi de l'urine une dame qui faisait son commerce son commerce marchait très bien est arrivé un moment elle n'a rien compris elle a perdu tout son argent son commerce s'est arrêté tout simplement et vous connaissez la méchanceté des êtres humains dans ce monde à dire que voir quelqu'un qui entend de prospérer voir quelqu'un qui entend de se faire de l'argent parce que ça dit que elle n'a pas le droit d'avoir de l'argent donc ils ont fait de sorte que elle puisse plus prospérer que c'est son commerce puisse tomber dans elle a une de ses seuls qui qui avait un suivi avec moi qui est au canada ici avec moi qu'il ya dit ah voilà j'ai je connais une dame et parle de l'urine je pense que ça peut aider donc il faut prendre un bain avec et elle dit ah l'urine qui sent comme ça l'urine qui sent comme ça là je peux pas fait au moment je me laveille l'urine qui sent comme ça mais quand elle a vu que sa situation a commencé à serrer sur elle même 5 francs lui tomber dans sa peau elle a commencé à faire et elle est devenue même accro à ça et là la femme a appelé sa cousine ou bien sa tante là pour lui dire sa soeur pour lui dit et ma chère tu m'as aidé cette chose là qui t'a montré on sent se fatiguer chez les marabouts en temps de faire les trucs là bas dépenser plein de sous mais là je n'ai rien payé zéro dollar et puis cette chose à ça marche comme ça depuis le jour quand j'ai commencé mon commerce je ne manque plus d'argent et mon commerce a commencé à fructifier encore je gagne plus d'argent même encore et quand la femme m'a dit ça ce jour là mais c'est comme si c'est un jour de témoignages on m'a appelé on me donnait le témoignage et tout ça vraiment c'était c'était ça c'est plaisant de participer de cette façon à la vie des gens ça fait du bien aux gens et leur vie devient vraiment bien vraiment c'est intéressant et il ya eu un autre témoignage encore une dame qui m'a écrit qui m'a dit à grâce à toi moi je prends plus de médicaments je vais mieux parce que je prends mon urine et elle avait une amie qui avait le lupus écoutez très bien la dernière fois je vous ai fait le témoignage sur comment on appelle homme j'ai oublié la maladie il ya le lupus et puis l'autre maladie là qui enlève oui c'est le lupus un effet de témoigner sur une autre maladie l'air perse voilà l'air perse et puis je viens de recevoir un témoignage sur le lupus la dame avait le lupus à l'hôpital on lui a dit donc on lui a dit que elle ne pourra jamais guérir cette maladie mais elle a une amie qui me suivait qui regardait mes vidéos et elle lui a dit oui moi je connais une dame elle parle de l'urine que moi je pense que ça va aider il faut essayer et c'est là que sa camarade a commencé à essayer essayer et un jour puisqu'elle partait faire ses amies à chaque fois pour voir l'état de la maladie et tout on lui prescrivait des médicaments et là elle est guérie elle est partie faire les amies et le médecin a vu que elle est guérie du lupus mais malgré qu'elle est guérie du lupus le médecin continue à lui prescrire les médicaments de prendre de retourner faire les analyses et tout ça elle elle sait que elle est guérie du lupus en tout cas c'est la même histoire avec la dame qui était guérie du sida et le médecin dit non continue de prendre les médicaments et tout ça en sachant très bien que la fille elle est guérie donc là c'est comme ça c'est à toi de prendre la décision et c'est ce que tu as à faire donc ça vous vous dit que le lupus se soigne très bien avec l'urine vous voyez on n'a plus à faire la publicité de l'urine et puis l'urine c'est de bouche à oreille c'est de bouche à oreille maintenant quand telle personne sait va dire à son ami à moi j'essaie telle chose voilà faut essayer tu vas voir en fait c'est comme ça mais à des gens là aussi on peut pas les aider son temps et souffrir quand tu l'as dit à l'urine je connais quelque chose ça peut t'aider la façon ça sent l'urine le poison là ça va me tuer et tout ça il ya déjà là c'est là c'est comme ça qu'ils sont c'est quand tu vois ça tu les laisses à elle est peut-être il ne souffre pas donc on va passer au prochain témoignage je vais chercher prochain témoignage et voilà voilà donc c'est le témoignage d'une de mes abonnés qui me suis depuis bon depuis 2017 bien 2018 et elle a eu des bienfaits avec l'urine de m'envoyer son témoignage que je vais vous lire bonjour la belle fleur comment vous allez très bien oui je vais très bien ma chérie voici mon témoignage c'était 2018 j'étais dans mes recherches lorsque j'ai eu la chance de faire la connaissance de tes vidéos tous et j'ai adoré l'utilisation de l'urine pour avoir la santé plus de huit années j'ai traîné l'ulcère gastrique c'est qu'ils me disent j'ai lu c'est j'ai vu c'est comment je vais faire j'ai vu c'est écouter ça voilà tout ça tout suit j'ai adoré l'urine j'ai adoré l'utilisation de l'urine quoi quoi voilà santé plus de huit ans j'ai traîné l'ulcère gastrique et plus de 20 ans les règles douloureuses les règles douloureuses j'avais fait une vidéo dessus pour vous dire que l'urine soigne ça très bien je vous ai montré allez-y voir la vidéo j'ai visualisé toutes les vidéos qui parlent de l'urine et à chaque fois j'apprends de nouvelles choses ce qui m'a donné la force de continuer de continuer deux mois après la pratique de l'urine sur ma vie et sur ma vie qui attend sur ma vie a changé attend deux mois après la pratique de l'urine sur ma vie et attendez parce que de voir les gens écrivent j'en ai du mal à aller deux mois après la pratique de l'urine sur ma vie et l'acide de l'issé qui me montait à la gorge a disparu les règles douloureuses ont disparu et mes organes génitaux ont retrouvé la joie et j'ai eu la grâce d'une magnifique petite fille qui va avoir bientôt deux ans je contrôle mieux mon corps et depuis deux ans plus de produits pharmaceutiques pour lui sert je me sens bien l'urine c'est mon allié bisous à toute la famille et soyez béni donc voilà c'était une dame qui m'avait contacté et en 2018 et qui avait des problèmes pour avec les règles comme elle a dit dans son message dans son témoignage elle avait du mal à voir un enfant et tout ça elle avait du sec donc quand elle m'a contacté moi je lui ai dit ah voilà comment ça se passe en tout cas je lui ai dit comment en ce moment je faisais pas de suivi je lui ai dit comment faire et tout ça donc elle s'est appliquée à chaque fois elle venait s'appliquer s'appliquer et là quand elle est revenu encore vers moi en cette période en 2018 je faisais le suivi et je lui ai dit ah je donne plus les les informations gratuitement comme ça je t'ai déjà donné des informations il faut utiliser il faut regarder les vidéos et les choses et elle a continué et là elle a été béni par une petite fille qui est née qui va avoir deux ans l'urine quand tu fais confiance en l'urine tu as la foi dans ta propre urine et tu la pratique sans faux-fiance que lorsque tu as les deux pieds joints dans ton traitement à coup sûr tu as un résultat satisfaisant c'est toujours comme ça et ça il ya beaucoup de gens qui nous appellent qui nous disent grâce à vous on ne prend plus de médicaments on va bien toute notre famille on va bien il ya tellement que il ya d'autres même à j'ai je portais des lunettes avant grâce à vous je porte plus de lunettes et tout ça j'ai des problèmes sexuels grâce à vous je vais bien les gens sont vraiment contents parce que ce que l'urine leur propre urine fait dans leur vie là c'est énorme c'est vraiment énorme et ça là on ne peut même pas nous payer pour ça on ne peut pas nous payer pour ça c'est vraiment énorme et comment on appelle ça a commencé vraiment à bien aller les femmes qui ont intégré le côté mystique de l'urine en fait j'avais voulu fermer fin de mois d'août mais tous celles qui veulent toujours intégrer peut venir puisque c'est quelque chose d'individuel en fait chaque personne a son problème et puis chaque personne n'a pas les mêmes problèmes que les autres donc chaque personne toute personne peut compte toutes les femmes qui veulent intégrer le groupe peuvent toujours venir intégrer le groupe pour pouvoir remédier à leurs problèmes mais une chose parce que j'ai vu que l'oreille de l'être humain vraiment très dur quel que soit ce qu'on va dire les gens ils vont tourner ils vont faire comme s'ils n'ont pas entendu tourner en autre chose j'ai dit quoi j'ai dit que le groupe des femmes là c'est un groupe pour le côté mystique des choses de l'urine mais il ya des femmes qui vont venir me dit oui je vais intégrer le groupe parce que je veux apprendre à me soigner je vais apprendre à me guérir de telles maladies je vous ai dit que les maladies chroniques et graves ce sont des maladies qu'il faut il faut avoir un suivi parce qu'on peut pas te balancer des informations comme ça et on peut pas pourquoi vous aimez même le gratuit en tout cas vous aimez trop le gratuit le gratuit là c'est un poison et quand tu veux le gratuit c'est sur youtube là-bas tu vas voir le gratuit et dans le gratuit là c'est pas tous les informations qui sont dedans pour que tu puisses te guérir c'est pas tout le monde qui arrive à se guérir avec les vidéos donc il faut avoir un suivi pour pouvoir remédier à son problème de santé et je vais dire une autre chose c'est que le côté mystique de l'urine peut pas régler c'est un problème chez des jeunes certaines femmes parce qu'il ya des femmes là qui ont qui se sont donnés à des hommes pendant plus de 17 ans et ces hommes là ne les ont pas honorer il n'y a pas eu de mariage il n'y a rien eu ils ont eu des enfants et ces hommes là se foutent tout simplement de ces femmes parce que ça c'est pas de l'amour et lorsque vous venez et ces hommes sont allés dehors ils ont eu des enfants là bas et lorsque vous venez me voir pour intégrer le groupe pour que moi je puisse faire ce genre de choses dites vous que je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour aloudi mon karma je ne suis pas là pour les bêtises je ne suis pas un charlatan je ne suis pas un marabout à des choses que l'urine ne pourra pas faire pour vous ça dit que dans votre cerveau là vous mais vous devez réfléchir ah ouais parce qu'il faut que je vous dise ça pour que vous vous devez réfléchir arrêtez de jouer comment on appelle vous faites comme si vous ne réfléchissez pas vous vous laissez dans la main de quelqu'un qui 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 prend tout votre temps ça dit 17 ans 18 ans 20 ans c'est beaucoup de temps dans une vie et ces hommes là ils ont la foutaise ils viennent ils prennent les femmes après ils vont dehors faire d'autres enfants lorsqu'un homme a déjà fait un enfant dehors avec une femme il a déjà un lien avec cette femme là on ne peut pas venir couper ce lien là on peut pas moi en tout cas je vais je peux pas faire ça si vous venez pour intégrer le groupe ou ce genre de choses ne venez plus me voir sincèrement ne venez plus me voir moi je ne suis pas là pour ça je ne peux pas briser le lien entre un homme et une femme qui ont eu un enfant donc si toi même tu es dans ce genre de situation que tu vois si ça t'arrange tu restes si ça ne t'arrange pas tu fais ce que tu as à faire lorsque vous vous êtes connu moi je n'étais pas là je n'ai pas vu dedans moi je vais jamais dit à un homme ou à une femme faut quitter ton mari ou bien faut quitter ta femme parce que je veux pas ce genre de malédiction sur ma personne ni sur mes enfants donc il ya des choses à vous mais vous devez réfléchir et puis essayer de voir qu'est ce que vous pouvez faire c'est pour cela on vous demande d'avoir un boulot parce que si vous ne travaillez pas la personne va disposer de votre temps va gaspiller votre temps va vous faire des enfants et il ne vous respecte pas il va dehors là-bas pour aller faire des enfants là-bas et pour aller et encore avec d'autres femmes encore non c'est un homme qui ne se respecte pas qui s'en va chercher encore des mauvais esprits venus te donner chercher des maladies venus te donner donc ça à toi de réfléchir et de voir comment tu vas réagir si tu vas partir si tu vas rester là-haut en tout cas tout est dans ta main c'est toi ce qui peut régler ça mais c'est genre de choses ne venez pas me voir vous dit que oui l'urine montre moi comment je vais faire et puis ça va comme on appelle l'autre femme la va va quitter la puis moi c'est bien prendre la place et puis j'ai récupéré ses enfants ça là ça ne marche pas moi je ne fais pas ce genre de choses si tu es dans un c'est dans ce genre de situation il faut réfléchir à ta situation si tu veux rester tu restes si tu es parti tu t'en vas ça ça n'engage que toi mais moi je ne fais pas ce genre de choses et cette femme là qu'elle est venue vers moi elle m'a prise comme son charlatan comme son marabout oui comment tu as fait le travail à distance ou bien quoi non je ne suis pas ton marabout et je ne serai jamais le marabout de qui que ce soit l'urine c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose que dieu même nous a donné même l'eau l'eau que nous buvons nos ancêtres nos parents nos aïeux versent l'eau pour parler à leurs ancêtres donc vous avez dit quoi vous n'allez plus boire l'eau l'eau est satanique donc c'est la même façon l'eau est là pour nos aïeux ils prennent pour demander des choses ils prennent pour bénir ils prennent pour faire certaines choses là c'est de cette façon que votre urine est donc l'urine c'est pas quelque chose de satanique donc moi c'est quelque chose que je connais que je veux vous partager mais ça veut pas dire que je suis votre marabout je ne suis pas le marabout de qui que ce soit et puis les bêtises que les marabouts font en coupant les liens entre les gens en détruisant les liens entre les gens et tout ça moi je ne fais pas ça si ton mari est parti créer un lien de haut là-bas en faisant des enfants avec une autre femme moi je ne peux pas détruire ça ça là ça fait pas partie de mes trucs ça fait pas partie une femme qui est mariée qui est là qui entendait souffrir au moins ça se comprend mais c'est pour cela que quand vous venez vers moi je vous demande pourquoi pourquoi vous voulez intégrer le groupe je veux que vous m'expliquez parce que il ya des situations là c'est pas la peine on gère pas ça avec l'urine si toi même ta propre bouche dans ta propre réflexion ne t'a pas permis qu'on appelle permise de régler ce problème là fait souffrir ça est ton mari le fait à soi et parler qui lui faire comprendre son comportement et si ça ne t'arrange pas parce que quelqu'un se moque de toi quelqu'un ne te respecte pas de cette façon pendant 17 18 20 ans quelqu'un ne t'a pas honoré ne t'a pas marié et il se fout de toi et toi tout ce que tu as à faire au lieu de réfléchir à ta vie et de penser à toi tu dis que tu aimes toujours l'homme mais cet homme ne t'aime pas c'est toi même tu t'aimes pas assez dans ça c'est toi même qui t'aimes pas c'est quelqu'un qui est resté pendant plein d'années qui a fait que tu as foutu ta vie en l'air avec cette personne donc moi je ne peux pas ce genre de choses là je ne suis pas dedans si vous même vous ne pouvez pas réfléchir que vous vous donnez aux gens et puis après se veut dire oui il faut m'aider à l'urine l'urine fait pas ça l'urine va pas rentrer dans ton cerveau là-bas pour aller nettoyer là-bas pour que tu puisses mieux réfléchir pour pouvoir prendre des décisions pour ta propre vie et pour ton avenir donc c'est pour vous dit ça et celles qui viennent vous dit que oui je viens pour intégrer le groupe pour soigner telle maladie pour soigner telle maladie c'est pas pour soigner les maladies abstenez vous si vous ne pouvez pas prendre de suivi abstenez vous et une autre chose que je vais vous dire quand vous venez pour demander le prix des suivis je vous dis une chose dans cette ville moi avant que je naisse là il y avait les pauvres les moins pauvres il avait les riches c'est pas moi j'ai créé tout ça donc moi le travail que je fais je fixe un prix la personne qui vient qui me demande le prix de mes services que je lui donne si ça te convient tu payes et puis on fait le traitement si ça te convient pas tu me dis ok merci de d'avoir pris ton temps pour me répondre mais je pourrais pas le faire à bientôt mais quand vous venez vous me dites oui est ce que comment on appelle il n'y a pas de prix pour les pauvres moi je n'ai pas créé les pauvres je n'ai pas créé les riches n'ai pas créé les moins riches dans cette ville qu'on sort même là qu'on veut aller magasiner là on va dans le magasin où notre agent peut payer on ne va pas où on ne peut pas on peut pas dans cette ville où tu peux pas suspendre ton avis là c'est pas là bas tu vas prendre ton avis pour aller où tu n'as pas c'est pas là bas tu vas suspendre ton avis donc on a à se respecter vivant si moi je vous donne mon prix et vous ne pouvez pas merci bye c'est comme ça la vie vous aimez tellement le gratuit moi je m'assoie je me maquille je m'habille bien je vous parle avant de parler là il faut que je mange je suis dans une maison j'ai mes appareils pour filmer tout ça c'est mon nom j'ai payé c'est pas quelqu'un qui m'a donné l'argent moi je sais je n'est qu'il manque pas l'argent donc tous ceux qui viennent pour les suivis si le prix ne vous convient pas prenez bye bye dit bye et puis c'est fini si aussi vous pouvez économiser de l'argent pour pouvoir venir vous soyez vous le faites si vous aussi allez-y à l'hôpital la balle ils vont vous vous allez voir donc moi je ne veux pas que quelqu'un vienne me fait la morale oui il n'y a pas pris pour les pauvres il n'y a pas pris pour les temps moi j'ai pas dans cette villa soit été créée avant que moi mais je n'y laisse j'ai pas pris pour pauvre j'ai pas pris pour riche j'ai un seul prix la personne qui peut payer les pays et puis on fait mais quand vous venez vous demandez après un suivi et puis après vous dites oui comme je n'ai pas encore eu l'argent je veux que tu me montre un peu comment faire toi même si tu faisais suivi là tu allais montrer comme ça arrêtez ça un peu arrêtez ça un peu moi je ne suis pas dans les conneries on va pas donner gratuit sur youtube vous avez le gratuit le gratos ça s'en pourri les dents un homme à l'ombre âme gain au propre au pays en gros son co arrêtez ça un peu un plat qu'en favec à l'instant ou et si arrêtez ça elle gagne pas les balles et j'ai pas le barri c'est qu'elle a fait donc c'est ça va les témoignages en tout cas ça vient même ceux qui ont celle qui ont payé même pour rentrer dans le groupe elles ont du bon témoignage et je travaille depuis l'être ou pas travail elles ont trouvé travail donc en tout cas avec l'urine à ça ment pas ça ment pas et il y avait même une femme qui a été comme on appelle licencié sans préavis pendant trois années ne trouvait pas travail les mêmes personnes qui l'ont licencié là et un nouveau groupe qui est arrivé ils l'ont repris encore dans le travail après avoir utilisé l'urine ils l'ont repris dans le travail et au travail c'est comme s'il n'y avait pas eu de problème qui s'est passé elle va très bien elle est dans son travail tranquille et l'urine là quand tu l'emploie là tu vois tu vois dedans tu vois les gens qui veulent te nuits là deux fois même on te dévoile ces gens ça et soyez prêt quand vous 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 employez l'urine sur vous là il y a des gens qui vont plus vous rendre visite il y a des gens qui vont plus venir chez vous et ne courez pas après ces gens ça c'est dieu même qui fait que ces gens sont loin de votre vie soyez heureux et vivez tranquille donc moi c'est cette vidéo là et puis vous qui partez dans les églises à moi j'ai pas dit à rien de parler dans l'église ou vous même vos ancêtres là vous les prier pas vous partez dans les églises pour prier les saints padré les pieds les saints paul laissait croire mais vous en êtes mais vous les prier pas ou qui vous êtes vous prier les gens que vous ne connaissez pas il ya une dame qui m'a dit comme ça un jour que oui et après ça le prêtre qui enlève les mauvais esprits si les gens qui lui disent mais moi même vous ça me fait mal vous les noirs je comprends pas votre affaire c'est un blanc je comprends pas votre affaire vous êtes dans les églises en temps de crier pleurer et gêner tout ça mais les dieux que vous prier là ce sont vous pouvez pas prier vos ancêtres vous ne pouvez pas prier vos ancêtres les deux mots que vous prier là vous les connaissez ou c'est un padre latier italien et pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça vous avez rempli dans les et dans les comme on appelle dans les églises à qu'est ce que vous cherchez on peut toujours prier on peut toujours prier donc au moins c'est comme on appelle et puis une autre chose non que j'allais oublier les femmes qui parle de mari de nuit on va faire une vidéo sur ça pour qu'on puisse vraiment on va bien discuter de ça il y avait une dame même qui avait un mari de nuit et c'est ça ce qui me connaissait qu'il y avait mes vidéos et elle lui a dit à tout le temps tu parles de ton affaire il faut utiliser une notion va voir à chaque fois la personne vient coucher la femme la femme voit la personne mais elle voit pas son visage mais même jouer c'est la vea et le truc là elle a fait elle a vu le visage du type c'était qui c'était le pasteur même qui prêchait dans son église la balle c'est lui donc deux fois là vous partez d'aller vos vies à des gens même qui ont déjà des démons même en eux qui viennent même comment l'appel coucher vous la nuit arrêtez vous qu'on nourrit la n'avait pas dit que l'église vous êtes chez vous moi je dis pas qu'il n'est pas là l'église mais vous même d'accord prix là dieu même il entend prier vos ancêtres là aussi arrêtez de prier le saint padré le saint pierre le saint paul je ne sais pas les blancs vous même vos ancêtres là vous les appelez pas en afrique on met des loups par terre il ya une histoire qui est dure comme ça on sait pas comment on va faire nos parents les vers l'eau et puis le problème c'est le réseau vous pensez que tout ça là c'est n'importe quoi on vous a détourné de beaucoup de choses vous pensez que ce que vous êtes dedans maintenant vous êtes dans les églises oh alléluia je suis au jésus vous vous passez votre âge et n'est à faire ce genre de choses rien ne marche vous vous n'avez pas marie pas partez vous mettre dans les églises pour parler de vous partez pour prier pour chercher marie les parcelles mais vous regardez se moque de vous avez longtemps là vous avez fait ça là vous avez vu que il n'y a pas à fait on gagne pas marie là bas on gagne pas marie là bas tu vas durer là bas tu vas longtemps la balle qu'à tes cheveux là seront blancs tu n'as pas de marie donc il ya des choses à faire dans le concret pour que ces choses a pu se réaliser dans votre vie arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer et le côté de l'unité de l'un ça marche mais c'est pas dans tout que vous allez vouloir appliquer passer à des choses en avait de réfléchir pour ça donc si ce jeu vous laisser et j'espère que vous avez aimé tous les témoignages que je vous ai donné ce soir et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo